Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Madame la ministre, vous l'avez dit, on parle là de la tragédie des tragédies. Le cauchemar de tout parent perdra un enfant. Et je dois dire que quand a été déposée cette proposition de loi de notre collègue de droite, M. Bricou, pour l'allongement de 5 à 12 jours du congé en cas de perte d'enfant, je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste. Et qu'il n'y aurait pas de division sur ces bancs. Qu'il n'y aurait pas de droite, qu'il n'y aurait pas de gauche, qu'il n'y aurait pas de majorité, qu'il n'y aurait pas d'opposition. Et qu'on n'en serait pas là à se déchirer, à se diviser, pour savoir si quand on perd un enfant, on peut ajouter dans le droit qu'on passe de 5 jours à 12 jours. Et quand on dit, oui mais on pourrait prendre les RTT à la suite, faisons ça. Prenons aussi les RTT à la suite. On pourrait avoir, comme le propose Mme Mauborgne, des jours donnés. Mais pourquoi on ne fait pas ça aussi ? Mais je ne vois pas pourquoi l'un remplacerait l'autre. On sait que de toute façon, en effet, ce n'est pas tout ça qui effacera la douleur. Il faut un accompagnement. L'accompagnement proposé par la Sécurité sociale, c'est une chose et sans doute insuffisant pour effacer ce meurtre d'âme. Ça ne suffira pas. La proposition de M. Bricot, on peut dire, elle a ses limites. Les artisans, les commerçants ne sont pas à l'intérieur. Ça se limite à 18 ans. Oui, moi, dans ma circonscription encore la semaine dernière, je rencontre un gars, il a perdu son fils de 19 ans dans un accident de voiture. Et c'est sa vie à lui aussi qui s'est arrêté avec. On peut dire que ce n'est pas pris en compte. N'empêche que c'est déjà ça. C'est déjà une avancée. Et franchement, je vous le dis, mes chers collègues, je vous le dis, madame la ministre, je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France insoumise et il n'y aurait pas de Républicain et il n'y aurait pas de Modem et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. On est tous d'accord qu'il faut une solidarité nationale. On est tous d'accord que c'est un des plus grands drames de la vie. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dans le projet de loi. Ce qu'il y a dans le projet, c'est 100% payé par l'entreprise. La solidarité nationale n'est absolument pas sollicitée dans ce que vous avez rédigé. Donc c'est ça le débat. Le débat n'est pas est-ce qu'il faut mieux accompagner, permettre un répit, permettre aux parents qui ont vécu ce drame. Est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale ? Il faut mesurer le côté mesquin du vote qui vient d'avoir lieu. Une proposition pour passer de 5 à 12 jours en cas de décès d'un enfant. Et madame la ministre répond, non ce n'est pas possible parce que sinon ça va pénaliser les entreprises. Elle nous dit que ça aurait dû être à l'état de prendre ça en charge. Mais pourquoi elle ne l'a pas proposé ? Pourquoi la majorité ne l'a pas proposé ? En attendant, il y avait cette proposition d'un collègue de droite, monsieur Bricou, qui disait « Allongeons de 5 à 12 jours et puis en effet c'est à la charge de l'entreprise » et là on nous dit que ça ne peut même pas être pris ça en charge par l'entreprise. Pour moi, ça n'est pas audible. C'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi pas le don de journée supplémentaire ? Je ne vois pas moi de où. On peut avoir les deux. On peut avoir un allongement de 5 à 12 jours et avoir des dons volontaires par les autres salariés. Maintenant, je voudrais quand même rappeler un principe. C'est que le congé maternité, dans l'histoire, il ne s'est pas imposé parce qu'on a dit « Les collègues qui veulent aller, ils donneront des jours aux femmes qui accouchent ». Non, c'est un droit. C'est un droit qui du coup a été inscrit dans la loi et qui permet à toutes les femmes de ne pas accoucher en ayant des jours de repos derrière. Et de la même manière pour tous les temps qui ont été retirés au travail. Donc tout ne peut pas se passer par le don. Non, il doit y avoir des lois. Et Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez prendre du coup, là, aujourd'hui, l'engagement d'allonger de 5 à 12 jours avec la solidarité nationale, si vous dites que c'est trop cher pour les entreprises, et de le faire inscrire dans la loi et que du tout coup, ça soit l'État qui le prenne en charge dans la solidarité nationale. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement puisque vous avez dit que c'était le problème avec la loi de M. Bricou ? On peut tomber facilement dans la caricature. Évidemment, on n'y a pas échappé. Le gouvernement, il dit quoi ? Il dit, vous voulez que les entreprises financent ce congé supplémentaire ? Ce n'est pas leur rôle, donc non. À la place, on propose que le congé, il reste à 5 jours. Mais derrière, on va pouvoir coller ses vacances, ses RTT. Au besoin, RTT donné par les collègues, on va encourager cette belle solidarité au sein des entreprises. Et c'est finalement cette version gouvernementale qui a été votée. Alors, c'est peu dire que cette version, elle est moindisante. Et ça montre à quel point la majorité est hors sol sur certains sujets. Parce que les dons de RTT, les congés, ça marche dans les très grandes entreprises. Mais 8 millions de Français travaillent dans des boîtes de moins de 50 salariés. Ils sont près de 3 millions dans les TPE dits salariés. Et leur congé, c'est les 5 semaines légales, il n'y a pas ou quasiment pas de RTT. Ils prennent en moyenne 27 jours de congé par an, seulement 21 jours s'ils sont en CDD. On est très loin quand même de la situation des fonctionnaires, 40 jours, ou des cadres, des grosses boîtes, 33 jours. C'est sans doute plus familier, ça, de nos députés. Alors, quel serait le coût ? Il y aurait un coût pour les entreprises ? Oui, il y aurait un coût, mais un coût modeste, en prenant la même indemnité que touchent les 400 000 papas qui prennent leur congé de 11 jours quand l'enfant naît tous les ans. Ça coûterait 630 euros par employeur, c'est 7 jours supplémentaires. Sachant que c'est quand même rarissime le deuil d'un enfant. Il ne concerne, et c'est heureux, qu'environ 4500 familles chaque année. Donc le gouvernement, en creux, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit finalement, aujourd'hui, les médecins accordent des congés, des arrêts maladie. C'est très bien comme ça, inutile de changer. Et c'est là, finalement, qu'est l'erreur, mais incompréhensible de cet exécutif, l'erreur politique. Les députés, c'est l'article 40 de la Constitution, ils ne peuvent pas créer une nouvelle dépense qui ne serait pas compensée. Cette nouvelle dépense, là, on parle quand même d'une dépense de 2 millions d'euros. Donc le gouvernement, il aurait pu, s'il l'avait voulu, amender ce texte pour faire porter le coût de l'extension de ce congé, non pas aux entreprises. Mais à la solidarité nationale, ça aurait d'ailleurs permis, accessoirement, que les artisans, les indépendants, qui s'en bénéficient aussi, il se serait épargné quand même un scandale public. L'incompréhension est telle, d'ailleurs, aujourd'hui, que même le MEDEF, ce soir, a appelé à ce que la loi soit revotée. Alors cette loi, elle va maintenant arriver au Sénat. Je peux vous parier. Je prends les paris ? Qu'elle sera réécrite. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre prise d'opposition était choquante parce qu'il y a eu cette opposition ? Il n'est pas passé, cette annoncement ? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème ? Oui, il n'est pas passé. Il n'est pas passé parce que, je peux vous dire que dans l'hémicycle, il y avait beaucoup de débats sur ce sujet. Les textes, d'ailleurs, sont passés presque à moitié-moitié. Donc on a eu une attitude un peu conservatrice sur ce sujet. Mais c'était une décision collective, on l'assume collectivement. Mais on a reconnu le vendredi qu'il y avait eu une erreur. Et donc, avec Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, on a annoncé, vendredi soir, qu'on allait la semaine prochaine voir les parlementaires, les partenaires sociaux, les associations, pour trouver une solution pour que ce congé puisse passer de 5 à 12 jours. Encore une fois, l'accompagnement psychologique, c'est encore plus important. Le fait d'avoir un vrai soutien, de la solidarité nationale et humaine à hauteur d'homme, ça, c'est encore plus important. Mais ce congé, ça peut aussi aider à avoir un répit. Donc on va le faire. Simplement, la concertation, elle va permettre de savoir qui finance, comment ça marche. Moi, ce que je veux faire, c'est que quelque chose marche pour les parents. Il faut aller plus loin et il faut que ça marche. Et là, c'était pas clair. Le texte, c'était pas clair. Donc on ne pouvait pas l'accepter comme il était. Vous reconnaissez une erreur. Donc vous êtes prête à allonger ce congé à 12 jours. On a compris aussi que vous vouliez davantage de modalités, plus d'accompagnement. Et quid de la solidarité nationale, alors ? Oui. Alors justement, dans ces 12 jours, quelle est la part de la solidarité nationale ? Ceux de l'opposition qui avaient proposé ce texte n'envisageaient aucune solidarité nationale. Ce qui nous a surpris et choqués. Parce que franchement, s'il y a des parents qui perdent leur enfant, on doit tous être solidaires. Donc la solidarité nationale doit jouer aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va discuter aussi cette semaine. Mais est-ce que vous avez conscience que cette prise d'opposition et cette opposition était symptomatique de ce qu'on vous reproche régulièrement depuis plus de deux ans au gouvernement, ce manque d'empathie ? Souvent vous êtes très à cheval sur les chiffres, sur le financement, mais vous manquez de sens réel, de la réalité, de l'empathie, d'humanité même. Ce que vous demande le président de la République d'ailleurs ce soir. Alors, attendez. Moi je suis en permanence dans les entreprises d'insertion, avec les plus vulnérables. Je ne peux pas accepter ce que vous dites là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie et ce n'est pas celle de mes collègues non plus.